Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Expeditions Rome où on avait juste terminé, j'ai juste quitté la zone d'attaque qu'on avait rencontré, ouais par contre j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'elle arrive cette attaque là, ça c'est dommage qu'on puisse pas aller voir plus loin, ah ouais non mais elle était loin, elle était loin 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 loin, oh là là j'avais tellement le temps de faire la mission, ah la 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 la, non c'est pas grave, menace des rongeurs, les rongeurs représentent un fléau tout autour du globe et à ce qu'il semble, alors que l'heure du repas approche, vous ouvrez les rations et découvrez que plusieurs sacs ont été ouverts, ah les salauds, 5 rations, ça va on en a encore, 1322, on pourrait croire que tous les chats errants que vous avez croisés partout en Grèce résoudraient ce genre de problème et il semble que les habitants se nourrissent grassement, ah la la, niveau de l'eau comment ça se passe, ça se passe pas forcément très bien, allons chercher de l'eau, voilà on va refaire ça, ah j'avais tellement le temps d'aller faire la mission quoi, ah la 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 la, alors, bah il attaque, ah bah quand même, résolvons la bataille, bah de toute façon on n'aura pas beaucoup de ressources donc autant prendre lui, ah le défense du joueur, voilà on va faire ça, allez en plus ils sont pas nombreux, voilà, charge, voilà on va tuer les tous, moral de la légion, non, votre effort, victoire, célébrons ça, voilà, les forts ennemis ont été entièrement détruites, très bien, ouais il y a presque monté de level, plus 21 en expérience de la légion, très bien, alors maintenant on va aller là, mettre la légion en garnison, nous on va se diriger par là aussi, elle court plus vite que nous la légion quoi, alors qu'ils sont 1500, voilà, et donc là nous on doit aller là, temple d'Asclepios, les dieux du monde sont nombreux, tout comme les temples et les sanctuaires consacrés à leur culte, un dieu dont vous êtes toujours heureux, devant le temple dressé à l'horizon, Asclepios, dieu de la guérison, c'est précisément le dieu dont vous venez de découvrir un temple niché entre les arbres denses de la berge du lac Placide, la grande prêtresse vous accueille, ok, la prêtresse réalise un examen sommaire de votre groupe et conclut que vous êtes en bonne santé, elle vous donne une boisson, une boisson d'eau fraîche, rajeunissante et adresse à son protecteur une courte prière, très bien, vous pouvez écouter très bien, et entrer, voilà, là on doit parler au mec pour faire la mission de sécurisation de la zone, alors, la mission de la sécurisation de la zone, c'est lequel des deux, auquel des deux je veux parler, quête, trek quest, c'est lequel des deux, je sais jamais c'est lequel des deux, c'est lui là-bas, alors ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à régénérer notre équipement, je parle au niveau armure, là notre armure a été cassée, elle se régénère à la fin de chaque combat. Deux chefs ? Ah ! Donc voilà la conquête de la région, par nos légions, change-t-elle quelque chose pour les bandits ? C'est pas faux. C'est l'entrée qui est le plus apte de résoudre ce problème. D'accord, une décision, éliminons les. Ok, alors, cherchez le repère du seigneur des bandits, d'accord, bah c'est parti, on va leur casser la bouche à ces petits cons. On aime ça nous casser la bouche des petits cons. Alors, pacifier la région, ah bah c'est juste à côté ! Et après on ira chercher tout ça, très bien, bonjour ! Alors, bah écoutez, on va prendre lui, et les autres ils sont, voilà, on peut pas les prendre hein. Alors, un deuxième princeps, princeps pardon, deux triarus, un triarus, non, deux triarus, deux triarus, un véles et un sagittarius. Ça me parait bien. Allez, allez ! Voyons voir comment ça va se passer. Alors ! Vous voyez ça, Cleon ? Les legatus romains doivent penser que nous sommes des insectes pour nous envoyer un petit groupe pour nous. La seule legion n'aurait pas suffisamment pour nous arrêter maintenant que nous sommes ensemble. Laissez-nous envoyer ces romains à leurs legatus en petits morceaux. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? D'accord, on doit juste vaincre les deux nars. 17 PV. Ok, donc là il y a quatre archers de son côté. Là il y a un médecin, deux médecins, et après c'est des garayers. D'accord. Et après c'est des vélesses. Alors. Là on pourrait récupérer des torches, c'est ça ? Ouais, ça pourrait peut-être être une bonne idée d'aller chercher des torches. Alors par contre, il me faudrait un défenseur ici. C'est qui ça ? Oui, c'est pas Caesio. Caesio. Hop, un véless et Caesio vont tenter d'aller chercher ça. Voilà, ça me parait bien comme ça. On va tenter. Allez, on tente ça. On va voir ce que ça donne. Ah mais je peux directement aller chercher cet archer là ? Caesio et lui, il pourrait aller là, mais il pourrait pas aller chercher cet archer. Ok, Caesio tu vas chercher l'archer. Allez. Comme ça, au moins l'archer, il sera obligé de se battre. Voilà. En espérant qu'il puisse pas me faire tomber. De l'échelle. Lui va courir aussi. Hop là, il va monter là. Ce sera très bien. Moi, alors, mon archer. J'aurais peut-être dû mettre l'archer autre part. Ah, je pourrais tirer sur celui-là. Intéressant. Alors, bien que limité à mon avis, ce sera l'impact. Euh... Là, il est à couvert de rien du tout, lui. Par contre, si je me mets là, je suis à couvert. Et bah, va te mettre là, tu seras à couvert et tu pourras tirer sur ces cons. Et tu leur fais pas beaucoup de dégâts, par contre. Mais c'est pas grave. Voilà, un peu de saignement. Ça lui fera le plus grand bien. Tu peux aller chercher un Vélez. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne sais pas. Toi, tu pourrais venir là. Et toi, tu pourrais pas venir là. Alors, va prendre une torche, s'il te plaît. Il va courir. Et tu vas lui jeter la torche à la tronche. Comme ça, en plus de saigner, il brûle. Au nom de Rome. Pas très bien de se moquer des gens qui brûlent. Ça peut faire mal. Lui devrait mourir. Je pense. Toi, avance un peu. Jette ta torche sur lui. Voilà. Et repris-toi. Tu vas avancer. T'as quoi ? T'as projection à terre ? Coup de boule ? Ouais, bah écoute... Eux, ils ont des torches aussi à disposition ici. Bah écoute, toi pendant, tu vas attendre. Ah, flèche enflammée. Aïe. Je brûle. Ah, attention, il a fait... Aïe. Aïe. Bon, notre Vélès, il prend cher. Oh, ils utilisent plein d'objets. Ils sont ici. Ils doivent battre sur nos termes. Voilà, lui, il brûle. Lui, il brûle. Il saigne. Voilà, il meurt comme un caca. Allez. Toi, tu veux taper. Très bien, intéressant. Tu ne cours pas dans le feu toi, intéressant. Ah merde. Il peut se rendre invisible. Ok. Aïe. 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 Flash maintenant, brethren ! Ils ne vont jamais voir ce camp. Ah d'accord, ils ont des renforts. J'avais pas vu. Ah, mais là, il y a des bolasses, non ? Ouais. Forcément passer dessus. Sauf si je descends. Là, il n'y en a pas en bas. Si je descends je pourrais aller taper lui Toi tu vas descendre là par contre Ah la 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 J'avais oublié ce con Bah bah lui est mort C'est pas grave Parce que le médecin est trop loin Pour le coup Non Toi Voilà Toi ensuite tu vas faire Ah non ça c'est deux hexagons donc tu vas d'abord faire ça Voilà Et ensuite tu vas venir Tuer lui Ah Et lui est là Attention Lui est mort Très bien Voilà Toi Flèche dans ce petit con Voilà Il saigne C'est très bien Toi tu vas aller chercher ça Allez brûle Toi tu peux rebouger Intéressant Aïe parce que t'as tué Bon c'est pas grave Bon lui il va mourir Bon lui il va mourir malheureusement A moins que Kaizio Ouais non il a rien pour soigner Mon ennui c'est que là je vais marcher sur des bolasses Alors je vais plus pouvoir beaucoup marcher mais c'est pas grave Voilà allez Manquer Ah c'est pas grave On va perdre un soldat Ça commence mal Un de leurs chefs est en train de brûler Qui euh Ah oui toi Mais toi tu peux rien faire d'autre Ah si tu pourrais te taper Alors Boum Ah 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 Petit buff Euh Et donc là il peut plus faire d'attaque d'opportunité Donc toi tu pourrais te casser Tu m'aides pas assez proche pour aller soigner l'autre de toute façon Mais tu peux te casser Donc fais le Bon lui ça c'était sûr Blessure légère ça va Aïe Bon lui il peut se soigner de la Ah non Bah il a résisté à l'embrasement très bien Aïe Bon lui il va pouvoir aider lui Aïe Bah oui bah donc pour que tu bouges Voilà Bon lui il prend cher Voilà C'est ça qu'on voulait voir Il prend cher Mec Ça ça empêche de faire des attaques d'opportunité Hein Je savais pas Ah bah lui va mourir c'est ça Non il me reste 8 pv Qu'est-ce qu'il fait Il jette plein de trucs C'est horrible Oui je sais Bon En tout cas tu vas reprendre ça quand même Tu peux le tuer Alors Qui est sûr c'est que lui il peut mourir Aïe mais attends T'as 44% de chance t'es sérieux Euh Alors Eh t'as pas les soins toi 50% de chance C'est 100% Bravo Euh Alors Vas-y tue le On s'en fout que tu te prennes une attaque C'est pas grave Il va mourir du feu Ha 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 Et barre-toi Donc lui va mourir C'est sûr Tu le touches là Voilà très bien Voilà Toi t'es bientôt mort On va là-bas Bon ça Voilà Alors Est-ce que tu peux l'acheter Quelque part d'intéressant Non Ah oui si on va pas le sauver Il va mourir lui C'est vrai Euh Toi Tu pourrais avancer là-bas On ne rapproche pas forcément de lui Allez On va quand même essayer d'aller le sauver Jackie là Toi Hop Ok Alors Euh On tente de le tuer Très bien On va essayer de s'approcher de lui Et de le tuer Ouais T'as que des cruches toi Pour le coup Aïe Ça fait mal Bon lui Il essaye de se barrer C'était sûr Aïe Ça fait mal Ok Aïe Ça fait mal Très des fois Il saute comme J'adore J'adore l'animation De saut Des fois Ah Je l'ai surlégère Alors Écoute Tu vas t'approcher de lui Oui Oui c'est pas grave Ok Toi Euh Tu pourras aller l'aider Je vais te prendre une attaque d'opportunité Mais c'est pas très très grave Oh Ah ce saut quoi Les mecs en armure lourde Ils font des sauts de malade Ok Au prochain tour Tu pourras l'aider Que lui il a qu'un tour Pour D'accord Ok Bon bah je savais pas Il y en a où j'aurais qu'un tour Pour les sauver Je peux lui tirer dessus Je vois pas avec le symbole Je vois pas Oui Allez Petite flèche enflammée Voilà Il va y avoir des renforts Attention Ah là il brûle Ça on aime Aïe Mais c'est pas grave Si on peut avoir des survivants L'important c'est que les gens survivent Que tout le monde ne meurt pas Oui oui C'est bien Qu'est-ce que tu fais Ah tu jettes des bolasses Et tu remontes D'accord Et tu tires Ah la 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 Bon lui Meurt au prochain tour Il meurt du feu Oh la la Comme on est dans le mal On est dans le mal les gars Alors Quelle est-ce que Ah non Oui mais il va mourir du feu Donc c'est bon Voilà Toi Allez donc toi tu peux plus soigner Tu peux pas aider les gens C'est ça Non Bah c'est pas grave En avant En avant C'est pas grave d'avoir les pertes Les pertes C'est normal C'est bon on a gagné Qu'est-ce que tu peux plus soigner les pertes Qu'est-ce que tu peux plus soigner les pertes Quoi ? Ah parce qu'en plus il se vide de son sang lui Alors l'autre il est mort d'un coup mais lui il se vide de son sang quoi D'accord Ah si j'avais su j'aurais mis Kaisio à côté Merde Ah ça j'avais pas vu venir ça Non c'est pas grave Ils font chier avec leurs bolasses quoi Ils en ont combien des bolasses là tous là J'ai l'impression ils en ont un milliard quoi Ils en ont tous mais c'est C'est usant Euh attends Tue-le Hello Bonjour Meurs Voilà Mort Blessère modérée blessure légère Bon on a eu un mort Ça va Ça va ça va ça va Ça va C'est pas très grave Mort ça se rachète C'est dégueulasse On peut racheter des gens vous le savez Les morts ça se rachète Tout s'est passé exactement comme prévu Pas vraiment Mais c'est pas grave Ok Bon on va peut-être Peut-être vous déposer au camp les gars Hein Bon pour les blesser Bon On verra ce qu'on peut faire Hein Hein les gars On verra On verra ce qu'on peut faire Ils étaient forts pour des bandits Mais bon Ce secteur est maintenant à nous Hello On va pouvoir tout conquérir Et je vais peut-être Enfin pouvoir développer des équipements Pour mes troupes Alors on va aller voir Si on a des prétoriens Alors on avait perdu un Vélès Ah bah lui il est loyal Voilà Mais il est qu'il est au niveau 2 Ah C'est pas très cool Il est que niveau 2 Bon c'est pas grave On va t'engager en tant que prétoriens Est-ce qu'on peut le décaler Est-ce qu'ici on a un Vélès Oui Cavalerie Mais toi t'es artillerie Merde Bon c'est pas grave Eux 2 ils sont blessés Alors On va aller les soigner Les blessés Voilà toi Tu vas venir là Et l'autre blessé il est où Il est là Hop 96 heures Mon gars Bah t'es pas la droit de venir Euuuh Très bien Tout va bien Euuuh Oui Toi J'ai besoin de J'ai besoin du marché Alors Des esclaves J'en ai 26 Très bien Très bien Très bien En fait tout va bien Mais tout va bien Tout va bien ici Très bien C'était où qu'on achetait des légionnaires déjà Parce que là on va en avoir besoin je crois des légionnaires Euuuh Groupe Euuuh Réapprovisionnement de l'armée Euuuh Euuuh On vient d'acheter 666 mecs Attention Pourquoi ? Attention Hello Attention à ce qu'on fait quand ça arrive comme ça Hello Nous sommes prêts à déployer les légionnaires Nous sommes prêts à déployer les légionnaires Il est donc prêts à déployer les légionnaires S'ils sont prêts à déployer les légionnaires Réapprovisionnement de la ploa Les légionnaires Je ne dis pas que les légionnaires Les légionnaires Elles s'intretent Je ne dis pas que les légionnaires Les légionnaires ... ... ... Très bien. Alors, plus zéro... Ah, on a un moral positif, très bien. Allez. Ah oui, c'est vrai, la légion doit revenir à chaque fois. Moi, c'était à l'observatoire que je voulais... Non, je l'avais déjà fait, je crois. Oui. Envoyons la légion là-bas. Et là-bas, il y a la mission de la légion aussi. Venez-le. Allez. Très bien. Mine de fer, très bien. Donc là, on peut revenir à là, on va avoir des améliorations. Bah non, je peux aller faire de là, les améliorations, je crois. Mais oui. Allez, hop. Alors voilà, il faut bien aller dans l'avant-poste. Très bien. Ok. Ok, ok, ok. Hello. Allez, ça c'est les termes. Nous on va aller là. Il faudrait peut-être que je rééquipe bien tous mes soldats aussi. Non, c'était ça. Hop. Construire. Et voilà. Elle est où ? Elle est où mon armurée ? Elle est où mon armurée ? Euh... Où est mon armurée ? Attendez. Là quelque part. Ah bah c'est lui. C'est Xtus. Ah oui. Ah oui, Legate. C'est bon que tu parles. Très bien. Ah oui. Je suis heureuse que tu aies décidé d'emménager avec nous. Qu'as-tu en tête pour Kalida ? D'accord. D'accord. Maintenant que je suis un Ligatus, pourrais-tu me forger quelque chose de spécial ? D'accord. D'accord. Très bien. D'accord. 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 Que pensez-vous de mes compagnons ? D'accord. Donc là j'ai une quête pour casser l'armure de Kalida, c'est ça ? Démonter l'armure de Kalida dans votre inventaire. Je suis... Je suis la... Alors... Mais c'est pas celle-là l'armure de Kalida. Elle est ouf. Oh mais on avait ça tiens. Et ça. Alors attendez. Pardon. Ça doit peut-être être plus simple. Euh... Tenue d'assassin. De Kalidus. Donc c'est ça. Donc ça... Il faut... La démonter. Voilà. Ah oui, Legate. Utilisez l'armurerie pour planifier d'un Amata éclaireur de Kalida. Ah non mais c'est derrière, d'accord. Excusez-moi pour cette petite pause. Euh... Ok. Ah je croyais que c'était lui moi le... Je croyais que c'était le fordant. Ok. Fabrication. L'armurerie est l'endroit dans lequel vous pouvez fabriquer de nouveaux équipements ou objets tactiques. Améliorer ou modifier vos équipements. Hein... La liste des schémas. Cette liste contient tous les schémas que vous connaissez. Vous trouverez de nombreux schémas en explorant le monde dans votre inventaire. Bon ça on le sait hein. Euh... Coût en matériaux. Les matériaux nécessaires à la fabrication des objets que vous sélectionnez sont affichés autour de cet anneau. Vous pouvez trouver des matériaux de fabrication en explorant le monde. Ok. Aversu de l'objet. Cette carte affiche les propriétés attendues de l'objet que vous avez sélectionné. La plupart des statistiques sont aléatoires lors de la fabrication comme l'indiquent les plages indiquées. D'accord. Les compétences d'une arme fabriquée sont inconnues jusqu'à la fabrication. Ah. File d'attente. La file d'attente de fabrication à chaque fois que vous avez décidé de fabriquer un objet est ajoutée à la file d'attente. Euh... Euh... Les objets dans la file d'attente sont fabriqués un par un tant qu'un prétorien est dans l'armurie. Donc là on est d'accord... Pfff... Tout ce qu'on a récupéré. Euh... Tactique. Pilum, bandage, torches. Alors là par exemple... D'accord. Il me manque les outils pour javelots. Avoir les matériaux. Aaaaah ! D'accord. On peut trier pour les trucs qu'on peut faire parce qu'on a les matériaux. D'accord. Je vais refaire des bandages. On peut faire des torches. Ok. Améliorer. Euh... Amélioration d'objets. Vous pouvez améliorer vos objets préférés afin qu'ils suivent la progression des objets. L'amélioration. Euh... Elle est instantanée. Les statistiques de l'objet amélioré sont améliorées mais les compétences d'une arme ne changent pas. D'accord. Donc par exemple... Euh... Euh... Ah oui d'accord. Là on a tous les objets même ceux qu'on a d'équipés. Alors est-ce qu'on sait s'ils sont équipés ou pas ? Equipés. Ah d'accord. Il est noté. D'accord. Ok. Par exemple celle-là. Avec des matériaux. Ah oui. Ça augmente de beaucoup. Choisis aléatoirement parmi un ensemble de compétences possibles. Ah... 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 Améliorer. Forge requise pour améliorer l'objet. Ah il faut que la forge elle soit euh... Plus... Plus forte. D'accord. Bah écoutez. Fonderie requise. Ah. Forge requise. Ah. Bah euh... Moi je voulais améliorer des trucs mais euh... Le jeu me dit euh... T'as pas le droit. Amata déclaireur. Voilà. Donc ça on me le dit. Cet objet appartient à Kalida. D'accord. Fabrique. D'accord. Et donc là il faudra 5 heures pour la construire. D'accord. Un scutum. D'accord. D'accord. Temps de fabrication. Deux heures. Ouh. Résistance du bouclier 5 c'est pas mal ça. Voilà. On va en construire un déjà. Ah oui. D'accord. Armure 0. 3 à 4. Ok. Bâton romain. D'accord. D'accord. Toche de service. D'accord. Ok. Ok. Donc là il me faudrait 7 heures. Vous avez assigné un... Vous devez assigner... Oui. Armurerie. Alors. Toi. Voilà. Ok. Alors on m'a parlé de forge et de fonderie. Alors. Ça c'est quoi ? Ah la forge ici. La fonderie. Ah d'accord. Ah il y a certaines armes. Il faut vraiment être à la fin du jeu quoi. D'accord. Enfin à la fin du jeu. Il faut avoir tout débloqué. Oh la 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 la. Très bien. 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 Mais c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez bye bye !